Elle a 25 combats, dont 12 victoires et 6 par KO. Troisième en championnat d'Amérique du Sud en Taekwondo 2013. Champion de Colombie Taekwondo 2013. Champion d'Amérique Savat Asso 2022. Et champion de Colombie Savat 2023. Je vous demande un maximum de bruit pour la Colombienne. Sarah Rojas-Totiva. Notre code-speaker vient de présenter notre Colombienne. Sarah Rojas-Totiva. 25 combats, 12 victoires, 6 par KO. Qui a donc été championne de Colombie en SBF. En championne Pan-Amérique en Asso. Donc à la touche, bien entendu. Et championne de Colombie en Taekwondo. On va peut-être voir des techniques plutôt issues du Taekwondo qui vont ressortir ce soir. Elle rentre rapidement, déterminée. Sarah Rojas-Totiva. Rojas-Totiva. Elle semble déterminée. Dans le coin bleu, membre de l'équipe de France. 22 ans, mesure 1,75 m. Elle a 9 combats, dont 8 victoires, 2 par KO. Et on va bientôt voir l'entrée de notre Française. Fanny Moreno, donc qui totalise 9 combats, 8 victoires et dont 2 K.O. Un bon pourcentage, mais pas tant de combats que ça finalement pour une finale de championnat du monde. Ça veut dire qu'elle a réussi à gravir sans échouer tous les échelons. Donc elle a ses titres en Elite B, vice-Championne de France. Championne de France Elite A, Championne d'Europe Elite A, Championne de France Elite A à nouveau. Alors peut-être aussi dans ces catégories de poids, il y a un peu moins d'adversaires. Ce qui leur permet de pouvoir moins de tours avant d'obtenir leur titre. On voit Fanny Moreno qui rentre plutôt dans le calme et la sérénité. Elle prend son temps, concentrée. Richard Agueney qui lui enlève son tee-shirt. Notre entraîneur national, accompagné de Fatimira aussi, entraîneur national. Et l'arbitre qui appelle les tureuses pour les recommandations. Et on en parlait des voyages d'Ibreme Konaté et son association et tout ce qu'il fait. Qui a été en Amérique du Sud, exporté et faire la promotion de la peau française Savat. C'est lui qui va se faire aussi homme de coin. Et cette première reprise qui va démarrer, c'est parti. Ça remet bien en jambes chez la Colombienne. Tout de suite, elle est réactive. C'est vif. Deux jambes rapides au corps, une à la tête. Ça part très, très vite chez la Colombienne. Fanny Moreno qui pose un peu plus. Attention, recommandation de l'arbitre. Au commandement même, je dirais. Ce sont des ordres qu'il faut appliquer immédiatement. Ça repart très vite et elle suit tout de suite derrière. L'arbitre ne dit pas stop. À la Colombienne, Sarah Horatotiva veut ce titre. Elle saisira toutes les opportunités. Attention à l'accrochage. La française qui compte bien en point. Elle gêne avec son anglaise. Et ça, elle sort en jambes. Fouette figure qui monte très vite pour la Colombienne. Suivie de point. Jambes au corps encore. Chasse et latéral. Fanny Moreno qui finit ses échanges. Droite qui est passée. Bien encaissée par Moreno. Coup de pied interdit. Ce que tu disais tout à l'heure, le coup de pied descendant. Exactement. Le revers doit bien être circulaire. Une première entame de combat assez rapide. On a vu Sarah Horat très rapide qui démarre très vite. Et une Fanny Moreno qui a commencé à s'installer un peu plus sur la fin du combat. Et les statistiques. Totiva. Donc pour les points, 13 points, 14 jambes et 18 coups puissants pour Moreno. 28 coups de poing, 13 jambes et 27 coups puissants. Beaucoup plus de coups de poing. Vous l'avez vu, Totiva gênée. Elle vient du taekwondo aussi. Tout à fait. Elle a du mal. Elle peut allonger ses longs directs. Mais ça demande un peu plus de temps pour, comment dire, intégrer la posture vers l'avant de l'anglaise. De se découvrir sur ses points et l'aisance. Le travail d'épaule, c'est vraiment particulier pour ces transfuges de certains arts martiaux. Tout à fait. Et puis ces transferts jambes, points, jambes qui demandent justement systématiquement de passer d'un appui à l'autre. Comme la première prise, elle part vite la Colombienne. Et Moreno ne se laisse pas avoir cette fois-ci. Elle lui rend la pareille en mettant le même rythme. Double du bras avant, bras arrière et le crochet au foie. Voilà, la droite est passée. Elle lui renvoie. Rojas Totiva. Droite encore pour Moreno. Fouette et figure pour la Colombienne. Et bien, quelle qualité. Elle se rende coup pour coup. C'est engagé. Sarah qui défend bien sur la jambe avant. Attention à la précision, visiblement. L'arbitre qui met en garde la Française. Fanny Moreno qui évite bien les jambes de la Colombienne. Fouette et bas sur la cuisse qui a fait mal. Elle a grimacé. Elle commence à fatiguer la Colombienne. Regardez, les bras sont bas. Elle aurait pu apporter sa garde. Ce serait intéressant de monter une jambe figure. Ou de continuer à aller point. Voilà, la droite est passée. Travaille en ligne haute. Fanny Moreno. Sarah Rojas Totiva qui essaie de s'accrocher. Qui essaie de remettre coup pour coup quand même. Il vaut mieux prendre une remontrance qu'une bonne droite parfois. C'est ça. On fait ce qu'on peut. C'est tellement difficile. Regardez, elle ferme les yeux sur ses attaques en poing. Elle est ce coup un petit peu marteau avec le bras opposé qui descend. Allez, reviens sur tes poids fort, tes jambes. Et les jambes consomment plus d'énergie, déplacent plus de muscles, de sang. Exactement. Et là, on l'a sans regarder, posé lourdement, les talons sont au sol. Un petit coup de fatigue. Et donc on voit une Fanny Moreno qui est en train de s'installer sur cette deuxième reprise. Ce coup de fatigue, c'est le fameux coup de barre un peu de la fin de la deuxième reprise. La fatigue, elle est partie très vite en début des deux premières reprises. Est-ce que les mots magiques de son coin, est-ce qu'ils vont trouver les interrupteurs pour la faire repartir ? Il n'y a pas que la condition physique qui s'amenuie, si je peux me permettre Fabrice. Il y a aussi le doute, le stress, la peur, le fait d'être qu'on est en retard. C'est tout ça aussi qui fait que ça amoindrit les capacités physiques parce qu'il n'y a plus la confiance et il n'y a plus l'envie d'y aller parfois. Alors que les ressources sont là. On voit souvent, on va voir les statistiques. Toti va 39 coups au total, 64% de précision et 77% de coups puissants. Donc Moreno, 61 coups au total, 80% de précision et 69% de puissance. Donc on voit quand même que Toti va visiblement selon les statistiques de nos étrangers. On remit les coups les plus puissants. Les statistiques ne connaissent pas les tireuses, ils n'ont pas d'avis, ils ne font juste que compter. Exactement. Et bien sûr, ils ne voient pas le style. Ça y est, elle est dure sur point, Moreno, oui. Ça y est. Elle a vu que l'opportunité était peut-être là. Fauter figure. C'est la roche de Toti va, qui va jouer son batou avec ses jambes. Encore un coup, la coquille, les deux frontaux sont arrivés en même temps. Fanny Moreno qui va récupérer dans le coin neutre pour ne pas recevoir de consignes. C'est reparti. On sent le doute s'installer, effectivement. Regardez comment les coups sont plus lents, elle se fait contrer, ouais. Et en tout cas, la confiance est du côté de Moreno qui va durcir en points. On sent qu'elle accélère. Elle prépare avec ses jambes, elle a le chassé. La bonne droite qui vient derrière. C'est la roche de Toti va qui courageusement lève la garde. Le crochet de Moreno qui contourne. Le frontal, elle est partie. Oh là là, cette droite qui a frôlé l'oreille. Heureusement qu'elle n'est pas passée. Elle s'accroche, Sarah. Quel combat ! Fanny Moreno qui reste prudente, vigilante à distance. Et voilà, efficace en remise derrière. Un sentiment que Sarah tient presque plus sur ses jambes. Elle en a pris un paquet de coups. Elle en a pris Fabrice Descoux. Et elle essaye ce brave en salvateur pour repousser un petit peu les velléités de Fanny Moreno qui a décidé de repartir avec la ceinture. Ouh, surprise par ce jab. Elle a remis avec ce cross du droit. Le chassé latéral. Il y a un compte. Visiblement. Pour quelles raisons tu as vu ? S'il y avait une touche ou la fatigue peut-être ? Peut-être la fatigue qui se laissait sentir. Moreno qui finit très fort. Eh bien, elle aura été dure cette troisième reprise. Alors les boxeuses qui sont reparties dans les coins alors que l'arbitre ne leur a pas autorisé à repartir parce qu'elles avaient entendu le gong. Il avait des recommandations à leur faire. C'est après la recommandation qu'il leur permet d'aller dans les coins. Tout à fait. Il y a une chance au ralenti de la détermination de Moreno. Belle sortie d'Axe pour placer ses jambes. Et à nouveau les points encore. On a perdu les statistiques. Elles arrivent. Alors Totiva, 21 coups au visage, 6 coups au corps, 2 coups dans les jambes. Et pour Moreno, 14 coups dans les jambes, 8 au corps et 49 au visage. Vraiment beaucoup plus dans tous les domaines et notamment ses flagrants en jambes, dans les jambes et dans les coups au visage sur la boxe anglaise. Ça semble être une fin de combat difficile pour Sarah Horace, Totiva. On va voir si elle va peut-être avoir un second souffle, un Roland d'énergie. Depuis la fin de la deuxième reprise, Fabrice l'a trouvé un petit peu diminuée. La troisième était dure. Tout va jouer dans cette quatrième reprise. Est-ce qu'elle pourra s'octroyer une victoire par KO ? Début, la dernière reprise. Est-ce que Fanny Moreno va laisser échapper cette ceinture, rester bien avec nous sur Sportmac TV ? Ça monte au visage quand même, sur un doublé. On l'a dit, de faire certainement ce sur quoi elle est à l'aise, de faire les jambes. Voilà, jambes au corps. Fanny Moreno qui continue d'engranger, de marquer des ponts avec beaucoup de frappes au visage. Elle est vraiment fatiguée, c'est encore plus courageux, c'est encore plus méritant. On voit qu'elle essaie de se rapprocher, qu'elle ne veut pas... D'aller au bout sur l'impression, on commence à voir les accrochages, les paupières un petit peu basses, la bouche entre-ouverte pour laisser circuler l'oxygène, elle cherche son souffle. plus de fraîcheur du côté de Fanny Moreno. La série de points qui est passée, qui a agacé Zara Rojas de Kiva. Pour une frappe calmée, elle en prend 3 ou 4, c'est une véritable machine Fanny Moreno, elle distribue avec précision avec appui et puissant sur ce fouetté au corps. Fouetté figure bien remisé par le jab du bras avant, elle allonge bien cette droite. Tsuki façon un peu karaté qui part de la taille. Elle est fouettée bas. le cross du droit, la jambe arrière, la pleine tête, elle n'a plus de garde avec la main gauche. Elle est découverte à gauche et elle est courageuse, la Colombienne, sur les talons. Elle se met latéralement pour pouvoir repousser. on rigole. On a des cadreurs qui sont dans notre cadre. Au milieu des cordes. Au-delà du côté visible, c'est dangereux pour eux. Elle termine sur ce frontal qui amène la Colombienne sur ses fesses et qui se relève difficilement épuisée. Allez, va au bout, va au bout, va au bout, Cocotte. Ça fait le plus dur, c'est terminé. Et elle aura été au bout. Elle est épuisée. Courageuse jusqu'au bout. On peut la féliciter quand même. Et Fanny Moreno qui ne lui aura pas laissé une seconde de répit. On va voir le nombre de touches qu'elles se sont distribuées, le nombre de frappes. C'est impressionnant, le rythme Camille. Fanny Moreno elle a été installée sur cette dernière reprise. Je pense qu'elle ne laisse aucun doute sur l'issue de cette reprise. Pour la remise du récompense des trompés, je vais appeler, s'il vous plaît, madame Julie Gabriel, présidente de la Fédération Internationale de Sabat. Et on voit maintenant les caractéristiques de ce quatrième rôle. Donc Toti va 9 coups visage, 9 coups de poing, 18 coups de pied, 15 coups puissants. Moreno 30 coups visage, 19 coups de pied, 33 coups puissants. Donc on voit une nette domination de la française sur cette dernière reprise. Et qui me semble-t-il a pris le bon chemin pour une éventuelle victoire si les juges en décident ainsi. Donc on a Julie Gabriel, la présidente de la Fédération Internationale de Sabat. On voit les dernières statistiques, les 223 coups tentés par Toti va, 122 coups qui arrivent et 77 coups puissants contre 272 coups tentés pour Moreno. 222 coups qui arrivent et 158 coups puissants et un compté pour qu'elle a fait subir à son adversaire. Et donc de notre S et à point S, c'est M. Alain Bélisère, vice-président de la Fédération et président de la Ligue Île-de-France qui va monter, remettre, les récompenses aussi. Et donc le vice-président de la Fédération Île-de-France. Donc je vous rappelle, l'Île-de-France qui a participé à l'organisation de ce gala avec le club, le boxing club de Colombes et la ville de Colombes et aussi le S1 Orga Savat Pro de Jéromion qu'on peut encore remercier ce soir qui nous permet de faire une très très grande soirée à guichet fermé, plus de 1000 personnes dans cette salle. Au centre de l'enceinte pour la décision. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, est déclarée championne du monde combat 2023 à unanimité des juges dans le coin bleu. Et donc une victoire à l'unanimité. Tous les juges ont vu la même chose cette fois-ci. Et c'est bien la française, Fanny Moreno, qui est championne du monde et qui va pouvoir profiter de cette soirée, de cette victoire. on la voit, elle est heureuse, elle va saluer le coin adverse. Les 220 coups qu'elle a tentés, 82% de coups qui arrivent et 16% de coups puissants. Et un knockdown, donc un compté qu'elle a fait subir à son adversaire dans l'ensemble de ce combat. Et donc on va retourner